Je me suis créé une identité avec ma différence. Depuis petit, j'ai toujours été très proche de ma grand-mère. Elle a eu un cancer de la gorge. Et c'est à ce moment-là où les premiers symptômes du bébé aimant se sont manifestés. Ma mère m'avait prévenu qu'il y aurait des moqueries. Elle m'a dit, si on se moque de toi, il faut que tu mettes une vanne sur toi. C'est ce que j'ai fait. Et les autres, en fait, ils se sont dit, vu qu'il se moque très, très bien de lui, on ne va pas se moquer de lui. Un jour, à ma grande surprise, il y a mon instit de M2 qui a monté spécialement pour moi une pièce de Molière. Quand elle me propose ça, je lui ai dit, non, je n'allais pas le faire. Et puis, elle a commencé à me convaincre, car elle m'a fait faire des impros. J'ai eu un plaisir, mais immense. Et donc, je lui ai dit, oui, j'ai envie de faire de la scène. Depuis, c'est devenu mon métier. Mon bébé aimant, c'est complètement mon identité. Quelles que soient vos différences, il faut rester authentique, car c'est comme ça qu'on se fait respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada ...